On va peut-être continuer aujourd'hui. J'avoue que j'étais un petit peu ému parce que j'ai deux membres de mon comité de tests qui sont ici et je me suis toujours étonné de la manière dont j'ai réussi à recruter ces deux personnes pour être sur mon juritaire parce que ma thèse n'était pas géniale vraiment à l'époque. Mais bon, ils m'ont fait confiance, je suppose. Donc, vous vous rappelez que pour ceux qui étaient là les semaines précédentes, que nous avons parlé un petit peu de deux choses qui tombent un petit peu opposées l'une à l'autre. Dans le premier temps, j'ai parlé de la manière dont le système visuel de la drosophile se développait de façon extrêmement déterministe, c'est-à-dire qu'en fait, tout s'était programmé et qu'en fait, on peut avoir un système qui produit un nombre bien précis de neurones avec tous le même ordre, la même quantité, la même stoichiométrie. C'est quelque chose de très, très figé qui représente bien ce qui se passe chez la drosophile et qui certainement aussi est applicable à des animaux supérieurs comme chez l'homme. Mais en plus de ça, chez l'homme, une grande plasticité existe où en fait, ce système très déterministe peut être assoupli et en fait, est utilisé avec une grande, ce qu'on appelle une sorte de dépendance de l'activité et du monde extérieur pour arriver à une grande plasticité pour faire s'arranger, pour qu'on ait un beaucoup plus grand nombre de neurones dans notre cerveau humain. La semaine dernière, je vous ai parlé aussi de ce qui se passe au niveau stochastique et en particulier, toujours dans le même système visuel de la drosophile, de comment en fait, certaines décisions étaient prises de façon stochastique, en fait, qu'on ne ne pouvait pas prévoir une cellule si elle allait devenir d'un type ou d'un autre type. Aujourd'hui, je vais reprendre un petit peu ces deux notions et voir comment on peut les mettre ensemble et voir comment en fait, une décision stochastique peut être imbriquée dans un système qui est beaucoup plus déterminé, c'est comment ces deux systèmes peuvent arriver à rentrer l'un dans l'autre. D'accord ? Donc, ça, c'est le titre de mon cours, d'accord ? Vous vous rappelez le système stochastique, le plus bel exemple de celui d'Eve Dubneau et Michael Lovitch, vous savez, E. coli, donc E. chérichia coli, qui est une bactérie qui a un nombre de bases bien précis, qui est toujours la même chose, se divise de façon mythotique, et pourtant, certaines fois, certaines des bactéries deviennent vertes, parce que dans ce cas-là, elles expriment le gène Com K, qui est un gène qui a fait une autorégulation et qui permet en fait à ces bactéries de rentrer dans un état physiologique différent, qui leur permettrait éventuellement de résister au traitement des antibiotiques. D'accord ? Donc, même si c'est une division mythotique purement simple et dure, on arrive quand même à avoir une diversification qui est stochastique. Je vais parler beaucoup plus aujourd'hui du système olfactif de la souris, des mammifères, et vous avez ici une souris et un système olfactif qui est beaucoup plus développé que le nôtre, puisqu'en fait, les souris ont de l'ordre de 1400 récepteurs olfactifs, donc des gènes qui codent pour des récepteurs olfactifs. Ici, je vous en montrais uniquement trois. Vous voyez que parmi ces cellules récepteurs olfactifs, il y en a certaines qui expriment le gène vert, le gène rouge et le gène bleu. Et ici, peut-être encore plus de façon plus dramatique, quand il y a une coupe d'un système olfactif de souris, on peut voir que vous avez une grande diversité d'expressions. Chacun des récepteurs olfactifs exprime un seul gène, et donc de façon tout à fait extrême, il y a vraiment une grande diversification qui existe. La question se pose, c'est comment, si on a un répertoire de 1400 gènes chez la souris, 1650 chez le petit chien qui va à Kennedy venir sentir vos bagages quand vous allez là-bas, comment on arrive à choisir 1600 gènes de façon qu'un seul de ces gènes se fait exprimer dans cette cellule, un autre ici, un autre ici, un autre ici, un autre ici. Vu que notre répertoire de gènes ensemble est de 25 000 gènes, donc 1400 gènes ou 1600 gènes, ça fait 5-6% de notre génome, comment on arrive à contrôler 5-6% de notre génome avec 25 000 gènes ? On n'a pas assez d'informations pour pouvoir contrôler, pour dire que le gène vert va être ici, le gène rouge va être ici, le gène blanc ici, le gène rose ici, le gène jaune ici. Donc il n'est pas possible de pouvoir choisir de façon déterministe. Donc la seule solution pour faire ça, c'est de le faire de façon stochastique. C'est-à-dire qu'on va donner une règle, vous choisissez le gène que vous voulez, une fois que vous avez choisi ce gène, vous devez vous y tenir, et vous ne pouvez pas exprimer aucun autre gène là-dedans. Donc c'est en grand partie un travail de Stavos Lombardas, qui est du travail, ce sont des diapositives qu'il m'a donné très récemment, du travail vraiment très frais, très neuf, qui nous permet de comprendre comment ces décisions vont être prises. Non seulement vous avez 1400 gènes et un seul de ces gènes exprimés dans une seule de ces cellules réceptrices, mais en fait un seul allèle de ce gène. Vous savez qu'on a le gène du père et le gène de la mère. Ici, vous avez une souris qui exprime le même gène, un seul de ces récepteurs olfactifs, le numéro 17, qui est accroché à la GFP, celui-là a été créé vers la XED. Vous les croisez, vous avez une souris hétérozygote. Donc il y a deux allèles, un du père qui exprime la GFP, l'autre de la mère qui exprime la XED pour le même gène. Et pourtant, vous voyez que si vous regardez la découpe de son système olfactif, un seul de ces gènes exprimé, soit le gène rouge, soit le gène vert. Donc en fait, ce n'est pas un choix entre 1 400 gènes, c'est un choix entre 2 800 allèles qui doit se faire, où un seul de ces allèles parmi ces 2 800 est exprimé. À nouveau, comment essayer de contrôler ça au niveau génétique de façon déterminée, c'est vraiment pratiquement impossible d'imaginer comment ça peut se faire. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se passe et comment on arrive malgré tout à avoir un système qui, comme dans cette image ici, est si bien établi, puisqu'en fait, chacune de ces cellules n'exprime qu'un seul allèle, qu'un seul gène. Et il n'y a pas d'exception à ça. Et en fait, c'est un peu compréhensible parce que si la cellule blanc exprimait non seulement le gène blanc, mais aussi le gène rose, il serait un petit peu confus, il ne saurait pas quelle odeur il pourrait détecter. Donc la question qui se pose, c'est comment le système est établi afin de pouvoir voir que, même si c'est une décision stochastique, elle est extrêmement robuste puisque les règles sont appliquées de façon très, très stricte. Donc ces 400 gènes dans le génome de la souris, qui est le système qu'on connaît bien, sont en fait répartis sur tous les chromosomes. Et en fait, ils sont repartis en 69 clusters, c'est-à-dire que c'est des groupes de gènes qui sont répartis un peu sur tous les chromosomes, mais ce n'est pas un seul gène, c'est un tout groupe de gènes à la fois qui sont répartis sur le chromosome. Et de façon très intéressante, il y a pas mal de choses en commun parmi ces différents gènes. Dans la mesure d'une part, ce sont des gènes qui sont extrêmement athériches, donc le promoteur est très riche en A et T par rapport à Cg. Par rapport, donc, vous voyez que ce sont les gènes olfactifs, c'est le reste du génome. Mais surtout, chacun de ces 69 clusters qui contient aussi tous ces gènes ont un élément enhancer. C'est l'élément enhancer, en fait, très bien déterminé, dans la mesure qu'il contient un site de liaison à ces transcriptions de facteurs LHX2, IBF et LDBD1. Donc il semble qu'en fait, même s'il y avait une grande diversité de gènes, ils ont tous en commun une certaine caractéristique de leur promoteur, mais surtout le fait qu'ils contiennent des sites de liaison à trois facteurs de transcription qui semblent les déterminer comme étant disponibles pour être exprimés dans un des récepteurs olfactifs de l'épithélème olfactif de la souris. Donc, pour récapituler ce que je viens de dire, il y a de nombreux récepteurs olfactifs dans notre génome. 350 chez Lou, on n'est pas très olfactifs, on est beaucoup plus visuels. 1400 chez la souris, 1700 chez le chien. C'est pour ça que les chiens sont utilisés à Kennedy pour vous sentir. Et la règle est très stricte, un seul récepteur par neurone, ce qui fait qu'un seul de ces 1700 gènes ou un seul de ces 3400 allèles est exprimé uniquement dans chacun des récepteurs olfactifs. Et qu'en fait, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est qu'une des règles qui permettait à ce système de fonctionner, c'est qu'une fois qu'une décision a été prise, une fois qu'un récepteur a été exprimé de façon stochastique, ce récepteur va supprimer l'expression de tous les autres récepteurs. La présence d'une protéine à la membrane va permettre de prévenir l'expression de tous les autres gènes, tous les autres allèles de ce récepteur olfactif. Donc comment est-ce que ce système fonctionne ? C'est ce que j'ai démontré, qu'une fois que la protéine est à la membrane, elle va supprimer toute l'expression, uniquement ce gène pour être maintenu durant la vie de cette cellule. Oui, en fait, j'ai un peu simplifié, en fait, c'est une fusion entre le gène et après une entrée de chromosome, un IRS, qui permet d'avoir soit la GFP, soit la GZ. Donc le gène, la protéine elle-même est là, en effet. C'est une bonne question. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans une cellule, vous avez ces 1400 gènes qui sont groupés en 69 clusters, donc ces 69 enhancers qui sont représentés en jaunes. Et l'idée qu'on peut avoir, et ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que durant le développement de ces cellules, ce qui va se passer, c'est que tous ces enhancers vont se grouper ensemble, d'accord, vont se grouper ensemble, ils vont faire une sorte d'enhanthosome, donc une sorte de groupe d'enhancers, et que c'est là que va se passer toute l'activité, et que c'est là que va être recruté le gène qui va être exprimé. Donc on va tout mettre ensemble, et à partir de ça, dans l'en sortir un, de dire celui-là, tu vas être exprimé, là, d'accord ? Donc comment est-ce qu'on peut démontrer ce genre de choses, d'accord ? Donc ça veut dire qu'en fait, il y aura une structure de la chromatine, une structure du chromosome, qui est bien établie, qui permet de regrouper tous ces enhancers dans une enhanzozone. En fait, on sait qu'au niveau des chromosomes, il y a une organisation des chromosomes, et en général, les chromosomes sont bien séparés l'un de l'autre. C'est une photo ici qui permet de montrer les différents chromosomes, et vous voyez que ces différents chromosomes sont bien regroupés dans la cellule, ils sont bien séparés l'un de l'autre dans la cellule. Or, ce que je viens de vous dire, d'après le modèle précédent, c'est qu'en fait, il semble que ces enhancers semblent ignorer complètement de quels chromosomes ils viennent, mais ils se regroupent ensemble pour former cet énorme enhancerzone. Donc pour essayer d'évaluer ce genre de choses, on peut utiliser une technique qu'on appelle Hi-C, qui est en fait une technique qui est assez simple, qui marche de façon étonnamment bien, qui en fait consiste à la chose suivante. Si deux séquences d'ADN, par exemple deux enhancers, sont proches l'un de l'autre, d'accord ? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les cross-link, comment on dit ça ? Cross-link ? Cross-link. On peut donc les attacher à l'autre par des UV, et donc deux séquences d'ADN qui sont l'une, pour être attachées par des UV, d'accord ? Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va les liguer, et donc on va ensuite extraire tout l'ADN, et essayer de séquencer tous ces fragments qui sont en fait faits de deux séquences qui proviennent de deux endroits différents du génome qui ont été amenés ensemble. Donc on peut faire ça au niveau du génome en entier, et on peut s'apercevoir quelles sont parmi toutes les séquences du génome celles qui sont proches l'une de l'autre. Donc ça donne une certaine quantité d'informations qui est assez importante, très importante, et qui nous permet d'évaluer comment les chromosomes sont organisés. Donc ce qu'on peut s'apercevoir, c'est par exemple, dans ce chromosome-là, vous avez deux clusters de gènes olfactifs, dans celui-là, vous avez deux autres, et si vous regardez où est-ce qu'ils se trouvent au niveau du chromosome, ils sont en fait dans deux de ces domaines qu'on appelle des TAD, qui sont des domaines chromosomaux qui en fait représentent des zones d'interaction à l'intérieur d'un chromosome entre des protéines d'ADN, des molécules d'ADN. Donc vous avez ici, vous avez un chromosome, le chromosome 2, sur le chromosome 2, vous avez en fait un énorme TAD, et cette TAD représente un domaine où les séquences d'ADN ont l'air d'être proches l'un de l'autre. Et vous savez que ce domaine en fait contient à la fois ce, donc ce TAD est en fait ici, il représente à la fois ce cluster ici et ce cluster ici, d'accord ? Là même pas à dire, sur un autre chromosome, le chromosome 9, vous avez ces deux clusters qui font partie du même TAD, d'accord ? Donc c'est intéressant puisqu'en fait il semble que les deux TAD soient sur le même, ces deux clusters de gènes olfactifs soient sur le même TAD, sur deux chromosomes différents. Si on est un petit peu en détail, ce qu'on aperçoit, c'est qu'en fait, vous voyez que ce groupe de ressorts observatifs en fait a des zones d'interaction avec celui-ci. Donc en fait ces deux-là sont plus proches l'un de l'autre qu'on pourrait s'imaginer en fonction purement de la distance. Donc en fait, il y a une interaction privilégiée entre ce cluster et ce cluster que vous présentez ici, d'accord ? La même chose ici, vous voyez qu'il y a deux interactions privilégiées entre ce cluster et ce cluster. Mais là, c'est deux choses qui sont des deux chromosomes différents. Donc à l'intérieur même d'un chromosome, il y a une somme d'interactions à l'intérieur de ce chromosome entre deux clusters olfactifs. Mais si on regarde un petit peu ce qui se passe entre les deux, vous s'apercevez qu'en fait, non seulement à l'intérieur d'un chromosome, mais même entre deux chromosomes, vous pouvez s'apercevoir qu'il y a un contact entre ces deux groupes de récepteurs olfactifs, entre celui-ci et celui-ci, entre celui-ci et celui-là. Donc en fait, même entre des chromosomes qui sont différents, qui sur la diapositive précédente que vous indiquez, étaient localisés normalement dans des domaines bien particuliers, on s'apercevait que malgré tout, d'une manière ou d'une autre, ces enhancers viennent ensemble, se retrouvent ensemble et on peut le visualiser de cette manière-là en regardant ce qui se passe un petit peu au niveau de la chromatine. Donc en fait, ceci semble indiqué, c'est uniquement sur quatre clusters sur deux chromosomes, mais on peut généraliser ça au niveau des 69 clusters. En fait, tous semblent avoir des interactions bien privilégiées et de se regrouper ensemble pour arriver à permettre l'expression stochastique de ce gène olfactif. En fait, on peut tisser ce qui se passe au niveau du développement, c'est-à-dire qu'on regarde exactement le même système, mais dans un récepteur qui est en développement, donc très tôt au cours de son développement, c'est encore un progéniteur ou un petit peu plus tard ou en fait, lorsqu'il est en fait mature et on s'aperçoit que ces interactions qu'on retrouve ici, qu'on a montré sur la diapositive précédente, celle-ci et surtout ces interactions-là, existent chez le récepteur olfactif mature, mais elles disparaissent ou en fait, elles n'apparaissent que lorsque le récepteur olfactif devient plus mature. D'accord ? Donc, on s'aperçoit qu'en fait, ce qui se passe, c'est que alors que le... On voit bien qu'en fait, ici, il n'y a pas d'interaction, pas d'interaction, ici, vous avez une interaction. Donc, lorsque le récepteur olfactif devient de plus en plus mûr, il va commencer à avoir ces interactions, réorganiser son ADN, réorganiser son chromosome afin de mettre ensemble tous ces récepteurs olfactifs. En fait, de façon beaucoup plus tracking visuelle, ici, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est très tôt au cours du développement, vous avez tous ces récepteurs olfactifs qui sont distribués sur le chromosome et que lorsque l'on a une maturation de ces récepteurs olfactifs, il y a un regroupement de tous ces réunisseurs qui sont représentés en vert et lorsque le récepteur est adulte et mature, en fait, ce que vous apercevez, c'est que vous avez tout un regroupement énorme de tous ces 69 récepteurs olfactifs. Cette représentation est une représentation statistique. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut pas dire que chacun de ces 69 réunisseurs est toujours ensemble, mais statistiquement, on a un regroupement de ce qui se passe et qu'en fait, on peut s'apercevoir que parmi ces 69 réunisseurs qui contrôlent les récepteurs olfactifs, quel est celui qui va être choisi pour pouvoir permettre l'expression d'un seul de ces gènes-là ? Donc comment on va extraire de ce groupe d'énunisseurs celui qui va être choisi ? Donc ce qu'on peut s'apercevoir, c'est faire la même chose maintenant, mais de le faire à partir de récepteurs olfactifs où on sait quel récepteur est exprimé. Donc ce que je peux conclure déjà pour l'instant, c'est qu'en fait, les récepteurs olfactifs forment des naceuses donc ils se regroupent ensemble et que ça semble être la question qu'il peut se poser, c'est comment on va choisir parmi ces groupes d'énunisseurs celui qui va être exprimé dans une cellule bien donnée. Donc cette picture ici, vous avez en fait une illustration assez parlante de ce qui se passe. Donc ici, vous avez un groupe de cellules qu'on a illustre, qu'on a purifié qui exprime le gène OR16, d'accord ? Donc on a essayé de voir la même chose mais uniquement avec les cellules qui expriment le gène R16 et vous apercevez que le gène 16 interagit avec pratiquement chacun de ces lignes ici qui représente l'un des 169 et l'un des 16. Donc il y a un très fort contact entre le gène OR16 et chacun des unes aux hommes. Un autre gène OR17 en fait a des interactions mais ces interactions sont beaucoup plus faibles. Maintenant, si vous faites la même expérience avec des cellules qui sont séparées qui expriment le gène OR17, on s'aperçoit que maintenant le gène OR17 a de très profondes interactions avec tous les unes aux hommes alors que maintenant le gène OR16 qui n'est plus exprimé qui n'est pas exprimé a des interactions qui sont beaucoup plus faibles. Donc ça veut dire qu'en fait ce qui doit se passer c'est que lorsque vous avez le choix de tous ces unes aux hommes qui viennent ensemble et de façon statistique il n'y en a peut-être pas tous ensemble au même moment mais à partir du moment où il y en a un qui va être exprimé celui-là va être celui qui va choisir qui va interagir avec tous les autres unes aux hommes et celui-là qui va avoir plus de chances de s'exprimer. Donc ce que l'ensemble indiquait c'est que la formation de ces unes aux hommes est essentielle pour l'expression de la transcription d'un de ces gènes olfactifs. Donc en fait il faut qu'il y ait ce unes aux hommes et de plus ce unes aux hommes va être gros plus on va pouvoir choisir un des gènes qui va être exprimé là-dedans. Maintenant non seulement ce unes aux hommes est suffisant mais il est absolument nécessaire. Vous avez ici les interactions entre ces différences et l'enseur qui est la partie et on peut faire la même chose avec un mutant ce gène LDB1. Vous vous rappelez peut-être que le gène LDB1 c'est un facteur de transcription qui se lie à tous ces unes aux dans tous les 69 récepteurs olfactifs. Si on fait une mutation qui empêche ce facteur de transcription de trahir, vous n'avez plus la formation de ces unes aux hommes il n'y a plus la formation des unes aux hommes et à ce moment-là vous n'avez plus l'expression de ces gènes. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel que tous ces clusters se forment uniquement dû à la présence de ces 69 unes aux hommes qui peuvent venir ensemble et à travers tous les chromosomes se relier l'un à l'autre. Donc on peut peut-être voir un petit peu ce qui se passe. C'est un schéma de François Spitt qui a publié récemment dans Nature une revue. Donc on peut s'éloigner au repos. Donc avant que la différenciation du cœur n'existe vous avez donc tous ces gènes qui sont répartis sur le chromosome et lorsqu'il y a une maturation du système vous avez un regroupement de Sucin Ancer et de cette manière ou d'une autre vous arrivez à avoir une sélection d'un des gènes qui va paraître être choisi qui va pouvoir être exprimé. Ce gène va à ce moment aller à la membrane et on a la membrane et il va à ce moment-là essayer de réprimer l'expression de tous les autres gènes qui ne peuvent plus être exprimés. Donc un choix qui se fait de façon stochastique en mettant tout le monde ensemble et on en prend un dans le lot. Donc ici ce que je vous donne c'est une idée un petit peu précise de comment au niveau mécanisme on peut arriver à comprendre comment un si large nombre, un si grand nombre de gènes peuvent vraiment être choisis pour qu'un seul d'entre eux soit exprimé et comment ils peuvent avoir cette exclusion. Donc ça c'est bien mais ce qu'il faut savoir maintenant c'est une fois qu'on a fait ce choix stochastique comment ce choix stochastique va être amené au cerveau pour dire au cerveau j'ai fait ce choix stochastique et donc maintenant vous devez savoir que je vais exprimer le récepteur qui est sensible à des alcools avec trois carbones ou un aldéhyde qui a cinq carbones donc comment est-ce que cette information va être transmise au cerveau puisqu'en fait le cerveau doit être connecté avec ses récepteurs olfactifs pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Quand je vous en ai parlé la semaine dernière vous vous rappelez que ces récepteurs olfactifs qui sont exprimés au niveau de l'épithélium olfactif vont en fait envoyer des projections au niveau du centre du cerveau qui contrôle l'olfaction et donc ça va passer à travers l'os qui est au-dessus de notre crévité buccale vont traverser ça et vont se projeter dans cette structure ici qui forme en fait des sortes de petites boules nerveuses qu'on appelle des glomérulus des glomérulais et ces glomérulus vont en fait recevoir l'information qui permet au cerveau de savoir exactement quel récepteur a été stimulé. Donc en fait vous avez ici cette structure du cerveau qui reçoit toute l'information en provenance des récepteurs olfactifs et vous avez ici un signal et en fait ce signal c'est parce qu'en fait on a uniquement marqué dans ce système-là un seul des récepteurs olfactifs donc en fait tous les récepteurs olfactifs qui expriment un seul gène vont tous arriver à se projeter à une seule position bien précise au niveau de cette partie du cerveau. D'accord ? Donc il semble qu'en fait la règle qui se passe c'est que si un récepteur olfactif décide d'exprimer un gène particulier le gène A tous les récepteurs qui prennent la même décision vont converger pour se projeter à cet endroit-là. Donc reprenons tout ce que je viens de dire 1400 choix ou 2800 choix qui permettent de traduire 1400 types de récepteurs olfactifs d'accord ? Ces récepteurs olfactifs vont tous ceux qui prennent tous le même choix vont tous se projeter à un endroit bien particulier dans le bulbe olfactif d'accord ? Ils vont tous aller au même endroit donc c'est un endroit-là ici et un autre les ceux qui vont exprimer un autre gène vont exprimer ici, 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 ici donc vous allez avoir à peu près 1400 de ces petites blobs ces petites structures glandulaires que vous avez dans le lobe olfactif et donc vous allez pouvoir avoir cet groupement de ces gènes-là. Donc peut-être c'est illustré de façon tout à fait magnifique par cette vieille expérience de Peter Mombarth et Richard Axel ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont introduit dans le gène dans un gène particulier un de ces 1400 gènes de récepteurs olfactifs ils ont introduit avec une séquence qui permet de lire donc le récepteur n'est pas affecté ils ont introduit l'Axed qui va donc permettre d'exprimer le gène lui-même plus l'Axed et donc tout ce qui on ne peut pas prédire les séquelles mais tous les récepteurs olfactifs les cellules olfactifs qui ont décidé d'exprimer ce gène P2 vont aussi exprimer l'Axed d'accord ? Et l'Axed peut diffuser dans l'Axone et donc tout ça vous avez l'épithelium olfactif vous apercevez que vous avez au hasard un certain nombre un millier de cellules qui chacune vont prendre la même décision d'exprimer le gène P2 et bien sûr vous avez un autre millier de cellules qui vont exprimer le gène M50 ou le gène 17 ou le gène P1 ou le gène P3 ici on ne visualise que le gène P2 et on s'aperçoit que tous les récepteurs olfactifs qui expriment le gène P2 vont tous d'abord converger l'un avec l'autre faire ces sortes de groupements de neurones et ils vont tous converger un de ces glomérulus qui est ici dans le lobe olfactif de la souris d'accord ? donc tous ceux qui expriment P2 vont exprimer là et si on fait la même expérience avec P3 ils vont exprimer ici ils vont se projeter ici ils vont se projeter ici d'accord ? donc ici il semble que d'une manière ou d'une autre l'expression d'un récepteur olfactif déterminé permet à tous ces gènes de converger et d'aller dire au cerveau ok maintenant cette structure ici toutes les innovations qui vont dans P2 c'est ceux qui proviennent de ces récepteurs olfactifs qui sont sensibles à un alcool à des 4 carbones par exemple d'accord ? donc il semble qu'on a ce qu'on appelle une ligne label line c'est-à-dire que en fait tout converge vers ce récepteur ce l'aube olfactif et donc l'aube olfactif est une structure qui est bien déterminée qui contrairement à tout ce qui se passe au niveau de l'épithélium est bien déterminée bien structurée puisque en fait chaque partie de ce l'aube olfactif est à même de répondre à une odeur donnée et en fait d'un animal à l'autre l'endroit où les récepteurs P2 se projettent est toujours à peu près au même endroit donc l'organisation globale du l'aube olfactif est la même d'un animal à l'autre d'accord ? Pourtant elle provient de la formation de récepteurs olfactifs qui sont eux déterminés de façon tout à fait au hasard donc comment peut-on arriver vers cette correspondance comment on peut aller d'un système très stochastique vers un système très déterministe ici et comment on arrive à connecter les deux en fait vous apercevez que la réponse n'est pas encore bien claire mais je vais aussi donner quelques indications de comment on peut arriver à comprendre ce qui se passe donc ce que je vous dis ici c'est ce qui se passe au niveau du l'aube olfactif de la souris une chose vraiment similaire se passe au niveau du l'aube olfactif de la drosophile où en fait vous avez cette illustration d'un cerveau de drosophile qui est beaucoup beaucoup plus petit et vous avez au milieu de ce cerveau ce qu'on appelle le lobe antenal qui est en fait l'endroit où de la même manière que dans un système chez la souris tous les neurones qui expriment un gène particulier il n'y en a que 40 chez la drosophile un de ces 40 gènes vont se projeter et vont faire un de ces glomerulus qui est ici la drosophile animal très olfactif et très visuel le centre est visuel d'ici olfactif et visuel donc une grande partie du cerveau est en fait consacrée à la détection ou l'interprétation des signaux olfactifs donc c'est le lobe antenal d'accord parce que en fait l'antenne est en fait le nez de la drosophile d'accord et vous voyez ici que si vous stimulez certains neurones une certaine famille de neurones soit ils projettent ici soit ils projettent là donc vous avez ici une cartographie une map une cartographie une carte topographique de tout le système olfactif où en fait chacun de ces récepteurs projette à un endroit bien déterminé donc encore là vous avez une décision qui se fait un petit peu au hasard au niveau périphérique mais au niveau central une interprétation qui se fait de façon très déterministe où en fait chaque glomerulus est toujours à la même place ces glomerulus sont de tailles différentes en fait bien sûr ceux qui sont les plus gros sont ceux qui se répondent au sexe mais bon ça c'est une autre histoire d'accord donc en fait on peut dire que donc chacun de ces glomerulus va répondre à un certain nombre de critères certaines odeurs peut-être certains produits naturels qu'on trouve dans la nature on va essayer de comprendre un petit peu comment cela peut se faire donc ce qu'on peut imaginer c'est qu'en fait ce qui se passe c'est que chaque produit naturel pour une ouche par exemple une orange c'est quelque chose de très précieux puisqu'en fait c'est là-dessus qu'elles vont pondre leurs œufs ou un citron une banane ou une guinette d'accord va être en fait amené c'est un composite de nombreuses odeurs vont amener à la stimulation d'un certain nombre de ces glomerulus d'accord et le code de ces glomerulus va nous permettre de dire ça c'est une orange ça c'est un citron ça c'est une banane ça c'est une guinette ça c'est quelque chose qui va vous tuer d'accord donc en fait il y a un code combinatoire où en fait l'expression de la stimulation de chacun de ces glomerulus va nous dire un petit peu ce qui se passe au niveau extérieur ça c'est chadrodofile il y a 40 glomerulus chez l'homme il y en a 1400 et donc la combinatoire est en fait beaucoup plus large et nous permet de déterminer un très très grand nombre d'odeurs la question qui se pose c'est comment en fait arrivons-nous à contrôler ce qui se passe ici donc la question c'est comment on peut arriver à avoir une connexion bien précise entre les récepteurs olfactifs qui sont déterminés de façon stochastique et leur cible qui va être normalement toujours à la même place donc qui doit être de façon très déterminée comment se fait cette connexion il y a deux manières trois manières de le faire il peut se passer qu'en fait il y a d'abord une détermination stochastique des récepteurs et que les glomerules sont là mais ils sont un petit peu naïfs et qu'en fait ils vont être instruits par les récepteurs olfactifs de devenir soit rouge soit vert ou soit bleu il peut avoir l'opposé ou en fait le champ réceptif donc dans ce cas-là ce serait le lobe olfactif va être prédéterminé et qu'en fait celui-là va être naïf et que les récepteurs olfactifs vont être déterminés lorsqu'ils vont se connecter à ce genre de choses où en fait ce qu'on peut avoir c'est que les deux sont déterminés de façon au hasard et qu'en fait ou indépendamment pardon et en fait ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné ils vont être obligés de se connecter et que seuls ceux qui sont bien connectés vont par exemple pouvoir survivre et donc à la fin on va arriver à un système de connexion qui est bien précis où en fait les rouges vont toujours avec les rouges les verts avec les verts et les bleus avec les bleus donc quels sont les modèles qui peuvent fonctionner dans notre système d'après ce que je vous ai dit déjà il semble que si en effet les récepteurs olfactifs prennent une décision stochastique il est probable que ce modèle est beaucoup plus probable que celui-ci puisqu'en fait on sait que ça se fait de façon stochastique au niveau de chacun des récepteurs la décision se fait de façon stochastique au niveau de la périphérie mais on sait aussi qu'en fait le lobe olfactif est prédéterminé puisque chacun des glômes rouges est toujours à la même location à la même place à la même endroit ça veut donc dire qu'il sait exactement ce qu'il va être donc en fait ça c'est vrai donc ce qui est proportionnellement probable c'est qu'en fait les deux sont vrais et qu'en fait chacun est déterminé de façon indépendante et que d'une manière ou d'une autre ils vont être obligés de se trouver de façon spécifique la question c'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir se trouver de façon spécifique donc ça ramène au problème de connectivité qu'on trouve dans le cerveau des animaux un petit peu supérieurs c'est qu'en fait on a un très très grand nombre de neurones qui font un immense nombre de synapses et de savoir comment toutes ces synapses peuvent être déterminées avec simplement les 25 000 gènes qui composent d'un autre génome et n'oubliez pas que 25 000 gènes c'est ce qui compose le génome d'un homme et c'est aussi ce qui compose le génome d'un ver ou d'une drosophile donc le nombre de gènes n'a pas augmenté depuis qu'on a des animaux un petit peu complexes donc il faut arriver à se débrouiller avec ce petit nombre de gènes pour arriver à permettre toutes ces connectivités et notamment dans le cas des récepteurs olfactifs comment on arrive à connecter 1400 cellules avec leur cible très précise dans le l'homme olfactif d'accord donc il y a plusieurs solutions possibles on peut faire en fait il est possible que de la drosophile à l'homme par exemple on a le même nombre de gènes et que ces gènes ont des des spacing différentiels qui fait qu'en fait on peut produire un plus grand nombre de protéines c'est un petit peu vrai mais c'est loin de pouvoir expliquer la solution il peut se passer qu'en fait on peut avoir un nombre de combinaisons qui vont exister c'est-à-dire qu'en fait on ne va pas déterminer chaque cellule avec un seul gène mais avec une combinaison de gènes et à ce moment-là comme 25 000 gènes on peut avoir quand même pas mal de combinaisons peut-être que ça pourrait suffire ou peut-on peut-être régler la quantité d'une protéine qui pourra dire si j'ai cette quantité de protéines vous allez se lier ici si il y en a un peu plus on va se lier ici encore un peu plus on va se lier ici ou bien alors on peut laisser le système évoluer de façon stochastique et de voir un petit peu comment ça va se débrouiller donner simplement des règles un petit peu générales et qu'à ce moment-là on va voir un petit peu comment le système va pouvoir se résoudre donc donner simplement l'équation et l'équation va pouvoir être résoudre par chacune de ces expériences d'accord donc revenons à notre problème de récepteur olfactif chez la drosophile et donc vous vous rappelez l'image que je vous ai montrée tout à l'heure que si vous exprimez le promoteur P2 donc le gène P2 va exprimer de façon stochastique il va exprimer le gène le récepteur olfactif P2 et on lui accroche en même temps l'AXED de telle sorte qu'il puisse exprimer l'AXED qu'on puisse le tracer au cours de son développement donc vous avez aperçu que tous les récepteurs olfactifs qui expriment le gène P2 vont se converger vers un certain glomérus qui est ici ils se se collapsent l'un avec l'autre et ils arrivent tous à avoir ici d'accord maintenant ce qu'on peut faire c'est faire la même expérience mais comme vous le disiez avant c'est d'enlever le récepteur olfactif c'est-à-dire qu'on ne mette uniquement l'AXED et il n'y aura plus de séquence codante pour le récepteur olfactif et là un résultat qui est à fait important c'est qu'en fait les récepteurs olfactifs maintenant vont projeter un petit peu n'importe où ils vont choisir soit un glomérus ici soit ici soit ici donc le promoteur va contrôler l'expérience de l'AXED il devrait énormément exprimer le récepteur P2 mais il va se converger d'aller un petit peu partout l'interprétation qu'on peut faire c'est qu'en fait la décision a été prise par ce promoteur d'être exprimé mais il ne va pas pouvoir exprimer une protéine comme P2 ici et donc il n'y aura pas le feedback entre cette protéine qui va permettre de réprimer tous les autres gènes donc ça veut dire qu'un deuxième choix est permis et donc un autre gène va être pris au hasard et donc chacun des récepteurs va choisir un gène différent et donc va projeter un glomérule différent donc l'interprétation ça veut dire qu'en fait la présence d'un récepteur olfactif est d'une part nécessaire pour pouvoir réprimer tous les autres mais aussi il va être nécessaire pour trouver en fait la cible adéquate dans le lobe olfactif bon maintenant ce qu'on peut faire c'est faire la même expérience mais ce qu'on va faire c'est remplacer le gène le gène P2 ici avec le même promoteur P2 maintenant on va lui mettre le promoteur le gène M50 donc un autre gène récepteur olfactif qui va être sous le contrôle du promoteur P2 donc tout ce que je vous ai raconté avant comment tous venaient ensemble tous ces ions-là venaient ensemble et qu'un gène est choisi le gène qui va être choisi il va être le gène P2 mais au lieu d'exprimer le gène la séquence codante P2 il va exprimer le gène M50 donc un autre gène olfactif et normalement le gène olfactif M50 il devrait arriver à un autre glomérulus et en fait on s'aperçoit que c'est la même expérience que celle-là sauf qu'on a remplacé ici le gène P2 on a rajouté M50 ici et là tous les récepteurs olfactifs étaient perdus dans le lobe olfactif ici au contraire ils vont tous se converger vers un seul endroit et cet endroit ce n'est pas l'endroit où le gène normalement P2 devrait se projeter c'est en fait un endroit qui est plus proche de là où les gènes les cellules qui expriment le gène M50 devraient se projeter donc en fait il estime qu'on arrive à recoder la projection de ce gène vers un autre glomérulus simplement en changeant la phase codante le récepteur olfactif la protéine qui va être produite par ce gène-là donc ça veut dire qu'en fait le récepteur olfactif est suffisant pour permettre aux axones de converger vers un glomérulus donc non seulement il est nécessaire parce que si on ne l'a pas ça ne se fait pas mais il est aussi suffisant parce que si vous en mettez un autre à la place ils vont se projeter à un endroit différent maintenant les choses ne sont pas tout à fait si simples parce qu'en fait les auteurs ont fait un certain nombre c'est surtout le travail de Buttermann-Bass et Richard Axel ont fait un nombre de convergences par exemple le gène M12 projette ici le gène M71 projette ici mais si vous prenez le promoteur M71 qui dirige l'expression de P2 ils ne vont ni se projeter à et P2 pardon P2 serait ici en fait on a une projection intermédiaire entre le promoteur M71 et le face codant de P2 on s'aperçoit qu'il y a une projection entre les deux la manière si on prie le promoteur de M12 qui contrôle l'expression de P2 il ne se projette pas du tout pas exactement à P2 il projette un petit peu proche de P2 mais en tout cas loin de P12 la manière ici on peut s'apercevoir si vous avez P3 et P2 et que vous avez une chimère entre P3 qui dirige P2 ça va se projeter près de P3 et entre une chimère entre M50 et P2 on s'aperçoit que c'est entre les deux aussi donc en fait la phase codante des récepteurs est importante pour donner l'instruction où projeter mais c'est certainement pas le seul critère puisqu'en fait on n'arrive pas à avoir une retargeting parfaite où en fait les gènes les cellules ne vont pas exactement aller où on les attend ils vont être à une structure intermédiaire donc en fait les neurones semblent être un petit peu confus ils ne savent pas où aller ils doivent aller là on leur dit d'aller là ils vont peut-être qu'ils vont là ils vont entre les deux donc tout ça ça nous dit que c'est qu'en fait les récepteurs olfactifs ont une instruction qui est stochastique au départ ils expriment un récepteur à leur surface ce récepteur joue un rôle important pour les avoir ciblés dans le lobe olfactif la question qu'on peut se poser c'est en fait qu'est-ce qui se passe au niveau de leur cible synaptique est-ce que la présence de leur cible post-synaptique est importante pour pouvoir amener à ce qu'ils soient ciblés ici donc ce qu'on peut faire c'est faire des expériences où en fait on peut poser cette question on peut dire qu'est-ce qui se passe maintenant si on supprime les cibles de ce récepteur olfactif d'accord donc en fait ça c'est des expériences qui bénéficient de deux mutations TBR1 et DLX1 et 2 en fait ça c'est une souris où en fait il n'y a pas des glomerules les neurones qui vont prendre l'information des récepteurs olfactifs pour l'amener par partie plus supérieure du cerveau ne sont plus là il n'y a plus donc de cibles pour les récepteurs olfactifs malgré tout on a quand même la concentration entre glomerules donc en fait les récepteurs olfactifs malgré tout vont trouver un endroit même si leur cible n'est pas là on peut voir ça de la même manière DLX1 c'est en fait des mutants où il n'y a pas d'interneurones donc on pourrait imaginer peut-être que c'est les interneurones qui faisaient ça mais non même si vous enlevez les interneurones il y a toujours les glomerulus qui sont en fait présents là-dedans donc en fait ce que ça veut dire c'est que les récepteurs olfactifs prennent une décision au hasard ils expriment un récepteur ce récepteur va les instruire d'aller projeter à un endroit bien précis même si leur cible n'est pas là donc vous voyez un petit peu le dilemme puisqu'on n'arrive pas à comprendre un peu comment ça se fait maintenant il y a une règle que les neurobiologistes aiment utiliser qui dit que en fait une manière de résoudre le système c'est que ça dépend de leur activité c'est-à-dire qu'en fait les récepteurs olfactifs peut-être répondent particulièrement bien à une odeur précise et que d'une manière ou d'une autre si tous les récepteurs qui répondent en même moment à la même odeur vont pouvoir dire on est ensemble on va se regrouper et on va aller dans leur bien précis ce qu'on appelle wires together fires together wires together si on a des on va avoir des actions potentielles en même temps on va pouvoir aller se connecter au même endroit c'est un petit peu mystérieux comme système mais on peut tester si c'est vrai donc ce qu'on peut faire c'est dire ok ce qu'on va faire c'est que maintenant on va empêcher ces récepteurs olfactifs de répondre à des odeurs en les rendant silencieux donc les empêchant donc ça c'est une mutation qui est en fait un cyclic GMP donc c'est en fait le médiateur de l'activité c'est-à-dire que les récepteurs n'ont personne à qui parler donc ils se lient à l'odeur mais cette odeur ne peut pas se traduire ces protéines G ne peuvent pas arriver à amener une dépolarisation une activation du récepteur donc ces récepteurs même s'ils se lient à une odeur ne peuvent pas être actifs et dans ce cas-là on s'aperçoit que même si on a un mutant qui est pour cette activité donc les récepteurs olfactifs sont là mais ils sont inactifs ils arrivent malgré tout à trouver leur cible et trouver où aller donc ça veut dire que l'activité n'est pas importante donc là on se retrouve un petit peu un dilemme où on se dit qu'en fait on ne comprend pas comment ça se passait on sait que les récepteurs sont importants leurs cibles n'ont pas l'air d'être importante leur activité n'a pas l'air d'être importante comment est-ce qu'un récepteur il y en a 1400 va pouvoir dire tu vas là tu vas là tu vas là tu vas là quelle va être la cible qu'ils vont trouver pour aller à un endroit bien déterminé la question se pose toujours et même si des gens très bien ont travaillé là-dessus depuis une vingtaine d'années on n'arrive toujours pas à comprendre la question donc je laisse la réponse ouverte je ne sais pas un petit peu ce qui se passe là-dedans donc ce que je veux dire à ce moment-là c'est qu'en fait vous avez donc ce système-là où il y a une détermination des récepteurs olfactifs de façon stochastique et peut-être un field des cibles qui sont un petit peu naïves ce système-là n'a pas l'âtre important parce qu'en fait dans ce cas-là même si on enlève ces cibles le système malgré tout arrive à se produire donc certainement il y a un système de coordination où en fait on a les gènes les récepteurs olfactifs qui vont trouver leur cible et d'une manière ou d'une autre s'ils trouvent leur cible ils vont pouvoir se connecter et arriver à déterminer comment se connecter tout ça c'est bien donc on arrive à avoir on part d'un d'un désordre total une grande entropie où en fait vous avez le grand désordre tout va en fait d'être stochastique on va le concentrer pour un point bien déterminé où en fait vous avez ce lobe olfactif qui est bien déterminé où chacune des odeurs est représentée d'une manière bien précise maintenant que va faire la nature pour avec cette information avec cette carte topographique bien précise où chacune des parties du lobe olfactif est capable de savoir exactement quelle odeur il doit répondre où est-ce que ce système en fait chez les vertébrés on n'en sait pas trop rien parce que c'est un petit peu compliqué mais en fait on sait que ça ressemble énormément à ce qui se passe au niveau de la drosophile et je vais essayer de vous donner maintenant quelques instructions au niveau de ce qui se passe au niveau de la drosophile donc la question c'est en fait c'est qu'est-ce qui se passe ici lorsque ces glomérulus qui sont bien bien déterminés bien précisément déterminés vont emmener l'information au niveau supérieur du cerveau donc j'essaie de passer de la drosophile à la souris de la souris à la drosophile parce qu'en fait les systèmes sont vraiment très similaires l'un était beaucoup plus simple que l'autre et pourtant la puissance génétique de la souris a permis de faire des avancées très importantes au niveau de la compréhension de ces mécanismes chez la souris mais là on s'arrête un petit peu on va donc passer à la drosophile donc l'idée qu'on pourrait avoir c'est que vous avez ces glomérulus qui sont bien déterminés au niveau du lobe antenal chez la drosophile donc chaque odeur est bien représentée par un de ces 40 glomérulus qu'on a ici mais comment est-ce que ça va être traduit au niveau du cerveau l'idée la plus simple serait qu'en fait ce qui se passe c'est que chacun de ces glomérulus a un neurone qui va se projeter au niveau du cerveau supérieur ce qu'on appelle les projection neurons ces projections neurons vont se projeter dans des endroits bien précis qui représentent nous qui gardent l'information topographique où en fait cette représentation du monde chimique dans le lobe antenal va continuer au niveau des étapes supérieures en fait ce que je vais vous dire c'est pas du tout ce qui se passe puisqu'en fait ce qui se passe c'est que même si on a passé de la stochasticité à une détermination bien précise une détermination bien précise à la prochaine étape on va recréer de la stochasticité puisqu'en fait on va avoir une projection de ce type où en fait chacun des glomérulus ne va pas se projeter à un domaine bien précis de la partie supérieure du cerveau mais en fait va se projeter de façon globale à toute une série au hasard donc on va du hasard au détermination et de nouveau au hasard comment est-ce qu'on peut montrer ça donc on va de nouveau retourner à la dorsophil vous vous rappelez que la dorsophil a ses antennes ses antennes expriment 40 récepteurs olfactifs et ses récepteurs olfactifs vont se projeter à un des glomérus tous ceux qui expriment un récepteur olfactif donné vont se projeter à un des glomérus ici donc ça c'est l'antenne qui est vers nous donc il y a deux antennes et il se projette de chaque côté puisqu'en fait les deux antennes sont symétriques donc un des glomérus va recevoir l'information d'une des familles de récepteurs olfactifs qui sont au niveau de l'antenne d'accord maintenant cette information va être prise en charge par des gènes par des cellules qui en fait sont des cellules qui vont énerver ce glomérus donc capturer l'information prendre l'information qui provient des récepteurs olfactifs et l'amener à des centres supérieurs sur ces neurones rouges qu'on appelle les projection neurones et ils prennent l'information là donc ils ne sont pas synaptiques dans le glomérus donc le corps cellulaire est ici ils vont l'informer avec un axone ils vont projeter un axone dans deux régions qu'on appelle la corne latérale mais surtout ce qu'on appelle le motion body le motion body c'est une structure qui est en fait le cerveau le cortex si on peut dire de la mouche puisqu'en fait c'est le système qui permet à la mouche de s'adapter à différentes circonstances de biologie c'est en fait le centre d'apprentissage de la drosophilie donc l'information vient de l'antenne elle va au lobe antennal elle est prise en charge par ces projection neurones et elle va projeter au niveau de ce motion body et c'est un petit peu fou c'est pas bien précis parce qu'en fait elle ne va pas se projeter à une partie précise du motion body elle va en se répartir de façon globale au niveau du motion body donc il y a 40 glomérides ici le motion body est composé avec 2000 cellules qu'on appelle des Kenyan cells donc il y a 2000 cellules là-dedans qui vont se projeter de façon bien précise et ça va permettre une organisation qui est très très bien connue en particulier du haut travail de Vanessa Ruta qui est bien connue comment cette information qui provient des récepteurs olfactifs peut s'associer avec un choc ou avec quelque chose de positif de pouvoir permettre à la photophile de dire c'est quelque chose que j'aime ou c'est quelque chose que je n'aime pas donc il n'y a pas de valence au départ mais on peut créer une valence simplement en associant une odeur avec un côté positif ou un côté négatif et ça ça se passe au niveau du motion body donc on peut voir ce qui se passe comment en fait ces projections de neurones vont arriver à toucher ces canyon cells comment elles vont contacter ces canyon cells donc ce qu'on peut faire c'est d'une part regarder un petit peu ces canyon cells on regarde au motion body il y a 2000 cellules là et on va regarder si on stimule la mouche avec une odeur donc on amène une odeur ici on regarde à travers son cerveau ce qui se passe au niveau du motion body on va se dire qu'est-ce qui se passe quelles sont les cellules qui sont stimulées là et là le résultat est un petit peu surprenant parce qu'en fait on s'aperçoit qu'on stimule avec différentes odeurs vous avez ici toutes ces formules chimiques et qu'en fait on a tout un nombre parmi ces 2000 cellules il y a toujours un certain nombre qui sont en train de être excité donc ça c'est par l'imagerie avec du calcium donc chacune des cellules est active et on s'aperçoit que d'une odeur à une autre à une autre il y a un certain nombre de cellules de Kenyon qui sont stimulées elles ne sont pas précisément à nos données quelquefois la même cellule peut être stimulée par deux odeurs complètement différentes et en fait il n'y a aucune règle qu'on puisse comprendre en fait chacune de ces cellules de Kenyon Cell du motion body répond à un certain nombre d'odeurs sans qu'on puisse prédire quel type d'odeur elle va être associée donc en fait on peut se concentrer sur une seule de ces 2000 cellules de voir un petit peu chacune de ces 2000 cellules qu'est-ce qu'elle fait en fait à quel type de projection neural est-elle connectée donc vous avez toujours l'imagerie magnifique qu'on peut trouver chez Ardolfi vous avez une cellule de ces Kenyon Cell une de ces 2000 cellules de motion body et on pourrait imaginer que par exemple elle répond uniquement à un certain type d'odeur mais ce n'est pas du tout ce qu'on trouve en fait ce n'est pas du tout ce qu'on trouve parce qu'en fait on trouve que chacune de ces arborisations de cette simple cellule répond à un certain nombre d'odeurs donc est connectée à différentes projections de neurones donc en fait ces cellules répond de façon stochastique et on ne peut pas prédire quel type d'informations va être connectée à un certain nombre d'odeurs donc celle-là va peut-être répondre à cette odeur-là et puis une autre cellule va répondre à ça et une autre cellule va répondre à ça donc en fait chacune de ces motion body répond à sept arborisations et ces sept arborisations reçoivent les informations en provenant de sept projection neurons qui proviennent de sept glomerulus différents donc en fait on regroupe l'information sans qu'on puisse trouver une logique bien précise donc on a créé l'information de façon stochastique on l'a regroupée dans une carte bien précise et on la redistribue au niveau de ces motion body et en fait apparemment c'est pour les gens qui font la neurobiologie systémique en fait c'est un moyen de pouvoir déduire quel type d'odeur c'est là et je voudrais peut-être en fait voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la souris parce que chez la souris on a des cellules qui sont un petit peu similaires à celles de ces cellules du motion body qui sont ces cortical pyramid of neurons donc des neurones dans la partie du cerveau qui traite l'information olfactive et chacune recevra 10 000 stimulus et donc en fait ces 10 000 stimulus doivent correspondre aussi peut-être à des stimulus qui proviennent de ces 1400 glomérilus qui sont dans le lobe olfactive de la souris donc de façon similaire on s'aperçoit qu'on regroupe toutes ces informations un petit peu au hasard et le système va pouvoir permettre de résoudre le système et de trouver un petit peu de quelle manière on a une information donc en fait en gros ces cellules de Kenyon reçoivent des informations en provenance des différentes odeurs ces différentes glomérilus qui proviennent de ces différentes odeurs et d'une manière ou d'une autre le système est capable de trouver ça et de comprendre ce qui se passe en fait Sophie Caron qui était à l'époque dans le laboratoire de Richard Axel a analysé un petit peu ce qui se passait au niveau de ces donc ça c'est les projection neurones donc c'est les 40 projection neurones les 40 odeurs qui sont capacités et ça c'est un certain nombre de Kenyon cells vous apercevez que chacune des odeurs stimule au hasard un certain nombre de Kenyon cells sans qu'on puisse prédire lesquelles et que la même Kenyon cell peut être stimulée par différentes odeurs donc en fait un système complètement aléatoire et en fait qui apparemment est le meilleur système pour pouvoir arriver à sortir un petit peu de l'information de déterminer l'information de trouver un petit peu quelles odeurs ont été donc ce que je vais vous dire ici c'est que on a une compréhension précise de ce qui se passe au niveau des mécanismes qui permettent à une décision d'être prise au niveau périphérique de façon stochastique comment cette information stochastique est malgré tout regroupée dans ces glomulus et comment ensuite le système est traité au niveau de l'information pour pouvoir arriver à comprendre un petit peu et regrouper faire une combinatoire permet de déterminer un vrai très grand nombre d'odeurs qui permet donc de ce système de se retrouver c'est le système olfactif qui est bien compliqué puisqu'en fait il y a un très grand nombre d'odeurs 40 chez l'osophil 1600 ou 1700 chez le chien c'est toujours malgré très compliqué et donc est-ce qu'on peut trouver et peut arriver à trouver les mêmes règles dans un système qui serait beaucoup plus simple la semaine dernière je vous ai parlé de l'ordre de ce système stochastique qui est en fait un système stochastique qui est en fait celui de l'homme et celui de la rétine humaine dans la rétine humaine pour des questions d'histoire que je vous ai décrites ou en fait pour des questions de duplication de gènes en fait il se trouve que les cônes qui sont capables de déterminer la vision des couleurs sont distribuées dans la rétine humaine de façon stochastique avec en de l'ordre de 7% de cônes bleus et 25 à 30% de verts et 65% de rouges mais d'un individu là ça varie énormément les 7% sont à peu près toujours conservés mais le rapport entre les verts et les rouges peut varier énormément d'un individu à l'autre on comprend relativement bien comment ça se fait c'est la position des gènes dans le chromosome et donc ça nous permet d'avoir une vision trichromatique alors que tous les autres vertébrés et tous les autres mammifères sont en fait dichromates où on ne voit pas les couleurs donc ça nous permet d'avoir ça grâce à ce système stochastique bien sûr je vous ai dit la semaine dernière comment on pouvait essayer d'analyser ces systèmes stochastiques chez l'homme en utilisant ces organoïdes et je vais peut-être vous faire référence au travail au cours de Denis Duboul qui regarde un petit peu ces organoïdes le fonctionnement des organoïdes je pense que demain il va vous parler un petit peu la même chose des organoïdes de rétine où en fait on peut essayer de comprendre comment un organoïde humain comment on peut comprendre comment une rétine humaine peut se développer alors que bien sûr si on veut essayer de travailler chez l'homme c'est pratiquement impossible donc en faisant pousser des rétines dans des tubes à essai on arrive à comprendre au moins en partie comment ce système peut se développer on n'a pas choisi de travailler sur la rétine humaine on a choisi de travailler sur l'œil de drosophile qui en fait a aussi un choix stochastique en fait dans l'œil de drosophile vous avez donc une comparaison qui se fait entre deux types de cônes c'est comme les cônes humains c'est ce qu'on appelle R7 et R8 un exprime un récepteur qui est sensible aux UV ou au vert et donc en fait il y a une comparaison entre UV et vert mais un autre système dans d'autres somatidies dans d'autres yeux individuels vous avez une comparaison entre le UV et le bleu donc on a fait deux types de comparaisons UV bleu ou UV vert et si on regarde l'expression des rhodopsines qui sont les pigments et photopigments qui sont sensibles au vert ou au bleu ils sont comme dans la résine humaine ils sont distribués de façon stochastique avec à peu près 35% de bleu et 65% de vert et là encore on ne peut pas déterminer si ce photorécepteur de ce qu'il est né il va devenir bleu ou il va devenir vert il est complètement stochastique donc on ne peut pas prédire ce qui va se passer ça c'est vrai au niveau du bleu et du vert c'est aussi vrai au niveau du R7 des deux types de UV 37% et 65% donc on a fait deux distributions de stochastique en fait il n'y a pas deux distributions il n'y en a qu'une seule puisqu'en fait il y a toujours une correspondance ça c'est deux rétines différentes il y a toujours une correspondance entre le rhodopsine 3 et rhodopsine donc le UV est bleu et l'autre UV est vert donc c'est toujours la même chose qui se passe donc en fait il y a toujours uniquement deux types soit ça soit ce type soit ce type vous n'avez jamais rhodopsine 4 avec rhodopsine 5 vous n'avez jamais rhodopsine 3 avec rhodopsine 6 d'accord donc un choix qui se fait et en fait on sait que ce choix est fait de cette manière là parce qu'en fait le choix se fait dans cette cellule ici dans cette cellule qui exprime rhodopsine 4 puisqu'en fait très tout au cours du développement vous avez les huit cellules ici qui vont donner les huit photorécepteurs deux de centrale vont en venir les cônes et une de cellules là exprime ce gène qu'on appelle spineless qui est un facteur de transcription qui est exprimé dans la cellule r7 donc qui est exprimé dans cette cellule là d'accord dans cette cellule là mais il n'est pas exprimé dans cette cellule là dans celui là et pas dans celle là c'est à dire qu'il est exprimé de façon stochastique ou dans cette cellule là et pas dans celle là pas dans celle là pas dans celle là mais dans celui là et dans celui là et dans celui là d'accord donc il y a un facteur de transcription qui est très tôt au cours du développement il est exprimé spécifiquement dans un sous-ensemble des cellules r7 qui correspond en gros au pourcentage de 65% qui vont exprimer la rhodopsine 4 donc les yeux donc en fait on a une expression dans ces cellules là les rouges cellules rouges ici d'accord et pas dans les bleus si vous avez une mutation uniquement dans l'œil c'est un gène qui est létal vous enlevez uniquement ce gène dans l'œil tous les photorécepteurs vont devenir de la famille des bleus de rhodopsine 3 et si vous forcez l'expression dans ces cellules là tout le monde va devenir de rhodopsine 4 donc en fait c'est un gène qui est nécessaire et suffisant pour contrôler l'expression au hasard de ces rhodopsines donc en fait les rhodopsines ne font qu'obéir à ce qu'il se passe au niveau de ce gène spinel et ce gène spinel je vous en ai parlé pas mal la semaine dernière est capable de contrôler tout ce qui se passe au niveau de ce système donc à la fin ce que vous avez c'est deux distributions stochastiques des photorécepteurs soit R7 soit R8 avec une distribution de 35% 65% d'accord qui permet de déterminer que en fait le gène spinel est exprimé ici d'accord et il va j'ai encore fait une erreur que je n'ai pas corrigé donc en fait il exprimait dans le rhodopsine 4 et si vous avez au spaniel vous exprimer le rhodopsine 4 si vous ne l'avez pas vous exprimer le rhodopsine 3 et ça ça va un signal qui va instruire les cellules en aval d'exprimer soit rhodopsine 5 soit rhodopsine 6 d'accord donc deux types de individuels soit rhodopsine 4 soit rhodopsine 6 soit rhodopsine 3 rhodopsine 5 en fait il y a un troisième type de comparaison donc en fait l'idée c'est que l'œil compare entre UV et bleu ou UV et vert et donc il va pouvoir se comparer soit des longueurs longues courtes soit des longueurs longues pour pouvoir arriver à essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau du spectre global d'information du système visuel autour de lui maintenant il y a une autre comparaison qui se fait ou en fait qui se fait uniquement en la partie dorsale de l'œil celle qui fait face au ciel où en fait les deux cellules-ci expriment rhodopsine 3 s'expriment uniquement de l'UV donc quel est l'intérêt de comparer l'UV avec l'UV puisqu'en fait c'est la même chose en fait ce qui se passe c'est que cette région ici de l'œil qui fait face au soleil compare UV-UV mais en fait les photorécepteurs pour des raisons de morphologie ont des microvilli qui sont soit dans ce sens-là pour les cellules R7 soit dans ce sens-là pour les cellules R8 et en fait ça fait deux filtres polarisants qui sont orthogonaux l'un à l'autre et en fait cette partie de l'œil qui est ici sert en fait à non pas comparer les couleurs mais comparer la lumière de polarisation donc en fait ça sert à amener l'animal à savoir quel est le vecteur de polarisation qui lui permet de savoir où est le soleil même quand le soleil n'est pas présent je suis sûr vous vous rappelez quand vous faites des photos vous tournez votre filtre polarisant vous pouvez éteindre la lumière qui se reflète sur l'eau qui est une lumière polarisée les mouches font un petit peu pareil c'est peut-être pas très important pour une mouche c'est important pour un papillon par exemple les monarques butterflies qui migrent du Canada au Mexique même un jour de gris ils sont capables de naviguer parce qu'en fait ils sont capables de savoir quelle est la lumière de polariser grâce à ce système qui est ici donc vous avez trois types de comparaisons qui se font au niveau de l'œil 35% dans ce manière-là 160% et une toute petite partie à la partie d'orce uniquement qui est capable de voir la lumière polarisée donc une distribution stochastique maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau de l'étape prochaine c'est-à-dire en fait comment vont ces informations stochastiques être propagées en aval au niveau du cerveau des lobes optiques qui vont traiter l'information qui provient de l'œil donc on appelle ces choses-là yellow et pale c'est parce qu'il y a une fluorescence qu'on peut trouver qui avait été déterminée il y a très longtemps par un de mes collègues de Marseille Nicolas Franceschini en fait il y a deux types donc de yellow et pale donc on les appelle Y et P d'accord et donc est-ce qu'il y aura des cellules post-synaptiques qui vont être de type Y ou de type P et comment elle va être déterminée et comment est-ce que cette coordination va pouvoir se faire donc c'est la question qu'on peut se poser et vous allez voir que cette fois-ci on a compris un petit peu comment ces systèmes fonctionnaient donc quels sont les mécanismes de cette coordination donc la question qui se peut se poser d'abord c'est quelles sont en effet les cibles de ces cellules R7 soit de type P soit de type Y qu'elles sont ces types donc il y a une cellule qu'on appelle DM8 qui est une très belle cellule qui en fait a cette forme qui va en fait se connecter donc vous avez ici en rouge les photorécepteurs R8 les photorécepteurs R7 qui se projettent dans le cerveau donc ils viennent de la rétine ils se projettent dans le lobe optique vous avez la cellule R7 qui se termine ici vous apercevez que vous avez une cellule qui est très large qui se connecte à une quinzaine de terminaisons de photorécepteurs R7 mais qui a une préférence très nette pour l'un des photorécepteurs R7 puisqu'en fait c'est des arborisations qui remontent et qui font de très nombreuses synapses d'accord donc la question c'est qu'en fait c'est une cible de R7 et que cette cible de R7 va avant tout avoir ce qu'on appelle le home colonne donc une colonne préférentielle et qu'ensuite il va comparer avec tout ce qui se passe autour donc c'est un système pour ceux qui connaissent un peu la neurobulus c'est un système on-off où en fait on compare le système central avec toute la périphérie d'accord comme je vous le disais il y a deux types de cellules R7 celles qui viennent qui sont P et celles qui sont Y et ce qu'il y a deux types de cellules DM8 d'accord donc la question qu'on peut se poser maintenant de façon beaucoup plus précise que dans le système olfactif c'est que on a soit Y soit P soit ces cellules R7 qui proviennent de la zone margin de l'œil qui vont peut-être trouver des cellules DM8 naïves et qui vont les spécifier comme être des cellules DM8 Y P ou DRA ou bien alors c'est le contraire peut-être que cellules DM8 sont déjà pré-spécifiées et vont spécifier les cellules photorécepteurs ou bien alors il y a une coordination en fait les deux types de cellules existent et d'une manière ou d'une autre elles vont se coordonner afin d'arriver à avoir cette parfaite matching c'est entre les cellules R7 et les cellules DM8 mais la question qui se pose d'abord c'est qu'en effet y a-t-il différents types de cellules DM8 de type Y P et DRA d'accord première chose c'est que il y a quelques années un de mes collègues à Caltech Kaisin a trouvé en fait que dans une des sous-populations de cellules R7 est exprimée une 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 protéine qui s'appelle DPR11 ces cellules DPR11 est très intéressante parce qu'en fait c'est une molécule d'adhésion très particulière c'est une molécule d'adhésion très particulière qui sont exprimées uniquement dans un sous-ensemble des cellules R7 dans celle-là et celle-là et pas dans les autres d'accord en fait très précisément il est exprimé dans ces cellules R7 qui expriment spineless le gène qui est déterminé de façon stochastique l'expression de certains types de rhodopsines donc le gène spineless qui est exprimé ici ici correspond très précisément à l'expression de ce gène DPR11 et ce gène DPR11 est un gène qui de facto est très intéressant pour nous puisqu'en fait c'est un gène qui fait partie d'une grande famille de protéines de protéines d'adhésion qui sont des protéines qui donc DPR123 qui vont se lier très spécifiquement à une famille de récepteurs encore quand je dis récepteurs je dirais des cognites en fait c'est des molécules qui s'assemblent qu'on appelle des DIP d'accord et vous avez cette coordination qui existe entre ces DIP et ces DPR où en fait vous allez dire par exemple que DPR11 celui dont je vous parlais va se lier spécifiquement à DIP gamma qui est en fait une molécule aussi d'adhésion qui va spécifiquement se lier et toutes les autres ont une combinatoire assez complexe donc en fait ce que je dis c'est que DPR11 qui a deux domaines immunoglobines ici attachés au récepteur R7 va se lier à une molécule DIP gamma qui peut-être va être exprimée dans la cible des gènes R7 qui expriment DPR11 de trois immunoglobines est-ce que c'est vrai est-ce qu'en fait il y a une correspondance entre DPR11 et DIP gamma donc en fait peut-être qu'il y aurait une liaison entre ce DPR11 qui est exprimé uniquement dans un des sous-ensembles des cellules R7 qui pourrait en fait se connecter à leur cible par exemple dans les cellules DM8 donc on peut regarder à DIP gamma dans les cellules DM8 et on s'aperçoit qu'en fait en effet DIP gamma est exprimé dans les cellules DM8 vous les rappelez c'est celui qui a ses ongles d'arborisation d'accord mais pas dans toutes les DM8 uniquement dans un sous-ensemble des DM8 et en fait si on s'aperçoit ce qui se passe c'est que les DM8 qui expriment DIP gamma correspondent exactement leur colonne centrale et toujours associée avec un photoreceptor R7 qui exprime la DPR11 donc en fait il y a une complémentarité totale entre les cellules R7 qui expriment DPR11 et leur cible qui exprime DIP gamma d'accord et par défaut donc vous avez en fait le rhodopsine 4 qui exprime donc qui exprime de DPR11 qui va être vraiment sur cette colonne centrale et les autres celles qui n'expriment pas DIP gamma d'accord vont au contraire se lier à ceux qui n'ont pas l'expression de DPR11 DPR11 d'accord donc en fait il y a deux populations de DIP gamma une qui exprime DIP gamma l'autre qui n'exprime pas DIP gamma il y a deux populations de R7 ceux qui expriment DPR11 ceux qui n'expriment pas DPR11 et il y a une parfaite coïncidence entre les deux types d'accord donc ce qu'on peut faire et j'ai oublié de le mentionner il y a aussi un troisième type de DIP des DM8 qui en fait n'exprime ni l'un ni l'autre et qui en fait qui est ceux qui se lient uniquement à la partie dorsale ceux qui sont en train de traiter l'information qui provient de la lumière polarisée donc en fait il semble qu'on ait dans l'oeil une distribution stochastique de ces deux types qu'on appelle yellow and pale de photorécepteurs R7 il y a ensuite ceux qui sont de la partie dorsale et vous avez trois types de DM8 les DM8 qui expriment DIP gamma ceux qui n'expriment pas DIP gamma et ceux qui sont uniquement à la partie postérie comment est-ce que ces coordinations peuvent se faire donc pour recommencer ce qu'on comprend ça on va essayer de faire c'est de modifier le rapport stochastique qu'il y a au niveau de l'oeil et on peut faire ça en changeant le rapport l'expression du système de stochastique donc de changer le rapport du système stochastique mais d'une part ce qu'on peut faire d'abord c'est de comprendre d'où proviennent ces cellules DM8 qui sont les cibles des cellules R7 donc d'où proviennent ces cellules est-ce qu'elles sont prédéterminées ou est-ce qu'elles sont déterminées uniquement lorsqu'on va avoir les cellules R7 qui vont les énerver donc ce qu'on peut dire c'est où est-ce que les cellules DM8 qui expriment DIP gamma sont présentes mais DIP gamma ce n'est pas uniquement exprimé dans cellules DM8 c'est aussi exprimé dans d'autres cellules et en fait ce qu'on sait c'est que nos cellules DM8 expriment non seulement DIP gamma elles expriment aussi deux autres marqueurs qu'on appelle TJ et DAC et donc uniquement les cellules qui expriment TJ, DAC et DIP gamma sont uniquement ces types de cellules qui sont ici donc ça ce sont les cellules qui on sait sont des DM8 et qui expriment DIP gamma et elles sont spécifiées très tôt au cours du développement bien avant que les photorécepteurs n'arrivent maintenant à côté il y a d'autres cellules qui ont les mêmes spécifications par TG et DAC qui sont deux facteurs de transcription qui marquent les cellules DM8 mais n'en expriment pas DIP gamma donc on peut imaginer qu'en fait il y a deux types de DM8 les DIP gamma qui sont ici les DIP non gamma qui sont ici et celles qui proviennent de la dorsale margin qui sont ici à la partie dorsale ici donc on arrive à voir que très tôt au cours du développement bien avant l'innovation on a déjà déterminé trois types de cibles les cibles DIP gamma plus négatives ou les DRA donc d'une manière ou d'une autre si c'est celui qui existait au préalable c'est qu'elles étaient pré-spécifiées donc il va falloir maintenant les faire se joindre avec leurs photorécepteurs qui proviennent de la rétine donc en fait l'idée qu'on peut faire c'est maintenant on peut essayer de modifier un petit peu le système par exemple au lieu d'avoir cet rapport 35% sur 70% on peut avoir un mutant de spineless dans un mutant de spineless l'un des sous-ensembles de R7 n'est plus spécifié donc tout est de type pale ou bien alors on peut exprimer comme je vous le disais au préalable spineless partout on peut avoir à ce moment-là spineless donc tout le monde va être yellow ou on peut enlever tous les photos des cellules R7 en un mutant qui s'appelle sevenless qui n'ont plus de cellules R7 ou bien alors on peut simplement transformer tout le monde en cette dorsale margin donc tout le monde va avoir la lumière polarisée et on peut se voir une fois qu'on a changé la distribution de ces photorécepteurs qu'est-ce qui se passe au niveau de leur cible trois exemples très simples sur le wild tap vous avez aperçu que vous avez les cellules DM8 qui expriment Deep Gamma avec leur colonne leur préférence totale pour les cellules R7 yellow quand on enlève les cellules R7 yellow les cellules DM8 disparaissent pas complètement en partie et surtout elles perdent leur connexion particulière avec les cellules yellow par contre lorsqu'on met on augmente le nombre de cellules de type yellow R7 vous avez une augmentation énorme du nombre de cellules qui a un nombre de cellules et chacune de cellules DM8 a un contact avec une cellule R7 donc ça veut dire qu'en fait on avait suffisamment de cellules pour accommoder le fait qu'on peut augmenter le nombre de cellules R7 yellow et que si on n'en a pas assez ces cellules vont disparaître d'une manière ou d'une autre on peut faire la même chose avec les autres cellules et on peut s'aborder un petit peu au niveau de la présence de ces cellules on peut compter ces cellules au cours du développement donc très tôt au cours du développement bien avant que l'innovation on a un certain nombre de cellules et que dans une situation normale ce nombre de cellules va diminuer et reste stabilisé et là c'est le moment où les connexions avec les cellules R7 se font donc en fait il semble que ce qui se passe c'est qu'en fait on a un excès une production en excès des cellules DM8 gamma lorsqu'elles reçoivent une innervation par un R7 gamma elles survivent lorsqu'elles ne le reçoivent pas celles-là qui étaient là en plus grand nombre vont disparaître vont mourir d'accord si maintenant on élimine toutes les cellules R7 yellow donc on a beaucoup moins de stimulation en ce moment-là le nombre décroît énormément vous avez très peu cellules qui vont pouvoir survivre maintenant si on empêche ces cellules de mourir en mettant un gène qui empêche la mort cellulaire on s'aperçoit qu'on secoue le nombre de cellules et qu'en fait vous avez un nombre de cellules DM8 qui reste important bien parce qu'elles n'arrivent pas à mourir donc en fait l'idée qu'on peut se dire c'est qu'en fait la nature produit un excès de cellules DM8 gamma si elles sont connectées à leur cible à leur R7 adéquat elles vont pouvoir survivre si elles ne trouvent pas ça elles vont mourir et si elle n'a aucune de cellules la plupart elles vont mourir il ne va rester qu'un tout petit nombre donc en ce moment on peut savoir est-ce que Deep gamma et DeepR11 sont requis on peut faire la même chose avec des mutations DeepR gamma et DeepR11 on obtient la même chose en fait les quantifications soit dans un mutant Deep gamma soit dans un mutant DeepR11 on a aussi une décroissance énorme du nombre de cellules qui survivent c'est qu'en fait ces cellules sont non seulement là elles sont suffisantes et nécessaires et suffisantes pour maintenir en survie ces cellules et qu'il faut absolument faire ce P35 qui est une molécule de survie pour pouvoir arriver à ce que ces cellules arrivent à se maintenir en vie donc en conclusion ce que je vous ai dit c'est qu'en fait on a un système ici précis où on a pu envers voir qu'il y avait une spécification bien précise des cellules photoréceptrices soit Yellow soit Pale soit DRA une observation bien précise au cours du développement des cellules cibles DM8 Yellow Pale and DRA DM8 et que uniquement celles qui arrivent à se trouver vont pouvoir survivre celles qui ne se trouvent pas vont disparaître donc on a compris en fait comment un système d'adhésion simple permet la détermination de ce système stochastique et comment on arrive à matcher à coordonner l'expression stochastique et l'expression déterministique de ces deux types de cellules et d'arriver à voir que le système fonctionne de façon si précise donc je crois que j'ai illustré aujourd'hui de façon un petit peu longue peut-être deux systèmes qui sont soit très complexes dans le cadre de l'olfaction soit beaucoup plus simple au niveau de la vision où en fait on a des décisions stochastiques et des décisions déterministes et qu'en fait il y a un jeu constant qui se fait pour que ces deux systèmes puissent être coordonnés dans le cadre des systèmes olfactifs une expression au hasard va devenir une expression bien déterministe qui va redevenir au hasard plus tard dans le cadre du système visuel une coordination parfaite entre les deux types cellulaires qui sont transmises par l'intermédiaire de ces molécules d'adhésion qui forment des paires bien spécifiques donc ça c'est le travail de Maximilien Courjon qui est un étudiant français de mon laboratoire et une partie du travail que je vous ai décrit est basée sur des diaposites qui est à Stanford de Star Wars qui est tout ce qui concerne l'expression stochastique des récepteurs olfactifs à Columbia Vanessa Ruta et Rui Caron ont regardé plus précisément ce qui se passe au niveau de la drosophile au niveau de l'expression du circuit qui permet de traiter l'information olfactive je vous remercie merci